Nous sommes en Belgique, plus exactement dans le petit village de Vaux-sous-Chèvre-Mont. C'est ici que vit Christina, une jeune fille de 24 ans. Aujourd'hui, elle est comblée, car dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le plus cher, se marier. Bonjour ! Un mariage très attendu, même par les commerçants du village. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va ? Oui. C'est bientôt, quoi, Jean ? Trois jours. Bonjour ! Oui. Donc, ça, j'ai oublié. Bonjour, le stress. Oui, l'âge de stress, j'ai encore beaucoup de choses à préparer. Un peu stressant. Un stress d'autant plus grand qu'à quelques jours du mariage, il reste encore une multitude de détails à régler. Et comme pour Christina, le mariage a toujours été un rêve de petite fille, il faut que tout soit parfait. Mon mariage, quand j'étais petite, je le voyais avec une grande robe, une limousine, du champagne, mon prêt charmant. À quelques jours du mariage, je me rends compte que c'est totalement différent et encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Et aujourd'hui, si son mariage est différent, c'est pour une bonne raison. C'est vrai, toi ? Oui. Voici ma future femme, la femme de ma vie. Et puis, je me mentais. Tu veux un café ? Oui. Différent donc, car son futur mari s'est transformé en jolie épouse. Véronique a 33 ans et cela fait 6 ans qu'elle partage la vie de Christina. Véronique, elle, a toujours été homosexuelle, ce qui n'est pas le cas de Christina. Voici mon tableau de chasse. Ça, c'est un souvenir que c'est un tableau que j'avais dans ma chambre pendant tout mon adolescence, jusqu'à mes 18 ans, où je mettais des photos qui me marquaient et surtout des photos de mes petits copains. Et voilà, c'est ma vie d'avant. Jusqu'à ses 18 ans, Christina n'est donc attirée que par les garçons. Mais lorsqu'elle rencontre Véronique, tout change. Moi, j'étais avec les garçons, j'avais de la tendresse, de la complicité, etc. Mais quand je suis tombée amoureuse de Véronique, c'est un sentiment que je ne connaissais pas du tout. Je m'ai couru après. Je voulais qu'elle comprenne que j'étais complètement amoureuse d'elle et qu'on avait un truc à vivre ensemble. Mais pour moi, c'est très simple. Je suis tombée amoureuse d'une personne avant tout. On n'est pas dans le sexe. C'est très simple et je l'ai assumé et je n'ai aucune gêne par rapport à ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais, et maintenant j'en suis certaine, plus aucune attirance envers les garçons. Mais par contre, je regarde les filles maintenant. Non, tu ne regardes qu'une fille. Voilà. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du mariage. Et ce matin, pour Véronique, c'est la course. Avant d'aller travailler, elle retrouve Cécile, son témoin, pour aller vérifier les derniers petits détails dans la salle de réception. Tu te rappelles quand je suis venue à la maison chez toi et que je t'ai demandé pour être mon témoin ? Moi, ta tête, je m'en souviens super bien. T'étais toute rouge et tu avais même les yeux qui pétillaient. Limite, on va voir la petite larme. On n'a pas vu de petite larme, mais ça pétillait quand même. Et j'ai vu qu'en fait, si tu m'avais choisi, c'est parce que tu tenais à moi et qu'il y avait une amitié qui nous liait, une amitié qui était peut-être plus forte que ce que je ne croyais. Donc voilà, je suis super ravi. Ravi donc, mais sur son rôle de témoin, Cécile se pose encore quelques questions. C'est la première fois que je suis témoin en mariage et je ne me pose pas de questions par rapport au mariage homosexuel, c'est plutôt par rapport au rôle du témoin dans un mariage. Par exemple, maintenant, de savoir, est-ce que je dois faire un discours samedi ? Je ne sais pas, je n'ai encore rien à faire. Même si elle a peu de temps, aujourd'hui, pas le droit à l'erreur, car le mariage doit être parfait. Et une fois dans la salle, Véronique règle les moindres détails. Elle a même réalisé l'ourne, qui servira au don des invités. J'ai préparé cette tourne spécifiquement pour le mariage. Alors j'ai fait un petit côté fleur bleue en Bordeaux, parce que Christina, elle aime bien, elle est très romantique, etc. Donc j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Voilà. Du placement de table à la musique d'entrée des mariés, Véronique ne laisse rien au hasard. On pourrait même pousser qu'il est stressé. Étonnamment, je pense que ça étonne pas mal de monde, je ne suis pas stressée. C'est bizarre, les gens, quand ils se marient, ils sont tous stressés et tout. Christina est fort stressée. Je crois qu'elle est stressée pour nous deux, en fait. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de stresser, vu que je sais qu'elle stresse. C'est peut-être ça aussi. Et heureusement, car les journées sont particulièrement chargées. À son retour, Véronique retrouve son lycée. C'est ici qu'elle enseigne comme professeure de mathématiques et de morale. Et aujourd'hui, même pour ses élèves, son histoire et son mariage n'ont plus de secrets. On a su qu'elle était homosexuelle dans l'ascenseur, un jour, quand on montait pour aller au coup. Je crois qu'on avait une conversation sur l'homosexualité. Je crois que vous en avez entendu parler dans un cours, etc. Et moi, j'ai senti à ce moment-là, je pensais que vous en doutiez. Et à ce moment-là, j'ai lâché le morceau. Et voilà, ça n'a rien changé. Avant, c'était notre professeur de maths. Et quand elle nous l'a annoncé, après, ça a toujours été notre prof de maths. Parce que pour moi, ça ne change strictement rien. Qu'elle soit homosexuelle ou hétéro, ça ne change rien. Son mariage, elle nous l'a annoncé vers début septembre, je pense. Et on était contents pour elle. Franchement, on était contents qu'elle se marie. Et vous avez porté quoi, alors ? Je ne le dirai pas. Non, j'ai une tenue un peu particulière qui me ressemble. Et plus féminin que d'habitude. Oui, une robe quand même. Pas trop. Tu verras bien. C'est la fin de la journée. Le moment pour les filles de se retrouver. Des retrouvailles en apparence ordinaire, mais une fois devant le lycée, les souvenirs affluent. Oh, ça me fait plaisir de revenir ici au lycée. Ça ne me rappelle plus la de bons souvenirs. C'est clair, c'est là que tout a commencé. Moi, j'étais prof. Moi, il est. Et on a vécu plein de choses ici. Par moments, c'est un peu difficile parce que les personnes le sachent, etc. Même dans mon bureau, il y a beaucoup de profs et autres qui venaient frapper pour des demandes, etc. Donc, il fallait vraiment se planquer. Et alors, du coup, Christina a inventé un code pour savoir si tout allait bien ou s'il y avait un problème dans la journée. C'était Wakatépé, baboune pour dire je t'aime. Et si je disais Wakatépé et qu'elle ne répondait pas baboune, il y avait un problème avec une prof. Mais qu'on soit même à longue distance. Des élèves ne comprennent rien. Donc, ça nous arrivait dans le couloir. J'étais d'un bout d'un couloir et elle de l'autre bout du couloir. De nous voir et de crier Wakatépé, baboune, Wakatépé. Et quand il n'y avait pas de réponse de l'autre, c'est qu'il y avait un petit souci. Donc là, directement, SMS, etc. En Belgique, le mariage homosexuel est autorisé depuis novembre 2003. Mais au-delà des revendications pour Christina et Véronique, cette union reste avant tout un acte d'amour. A l'occasion d'un petit dîner en ville, elles reviennent sur les raisons qui les ont poussées à se marier. On ne se marie pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit. On se marie avant tout parce qu'on s'aime et on voulait simplement marquer notre union. Par une vague et un mariage. Par une vague et un mariage, officialiser les choses. Et c'est vrai qu'un mariage homosexuel, c'est comme un mariage hétéro. C'est deux personnes qui s'aiment. Donc voilà, on se marie. Maintenant, si on n'avait pas eu cette possibilité-là, on ne serait pas allé dans un autre pays pour se marier. Parce que ça n'aurait pas eu de valeur légale. On n'aurait pas eu non plus tous nos proches, nos amis. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire une grande fête, réunir toutes les personnes qu'on aimait pour dire, ben voilà, on s'aime, on se marie. Aujourd'hui, Véronique et Christina sont prêtes pour le grand saut. Le lendemain, grand moment pour Christina. C'est en compagnie d'Alexandra, son témoin, qu'elle va essayer une dernière fois sa robe de mariée. Plus qu'un simple essayage, c'est surtout pour elle le moment de sa métamorphose. Celui où le petit garçon manqué va enfin se transformer en vraie femme. Je connais Christina depuis que j'ai 11 ans, donc dès qu'on s'est connues, Christina a toujours parlé de mariage et tout ça. Et c'est vrai que depuis petite, on s'est toujours dit qu'on serait la témoin l'une l'autre. Et voilà, après, c'est logique, ce n'est pas logique, mais je suis contente que ce soit moi la témoin. C'est magnifique, franchement, c'est trop grand. Voilà. Tu sens comment ? Euh, Julia Roberts. Je flippe, super fort, par contre, de ne pas savoir marcher et danser avec. Entraîne-toi. Tu fais la métier. Ton, 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 ton. C'est la première fois que je vois Christina en robe, parce qu'elle est toujours en pantalon, en short. La seule fois où je la vois en jupe, c'était quand t'as joué au tennis. Encore avec un short en dessous. C'était hyper important pour moi d'avoir la robe blanche. Autant il y a des trucs pas classiques du tout à notre mariage, autant la robe blanche et le bouquet de mariée, je voulais les avoir. Et je me sens bien dans cette robe, alors que j'en mets jamais. C'est un peu le rêve de princesse qui se réalise, sauf que j'ai pas la couronne, que c'est pas une robe rose comme j'imaginais quand j'étais toute petite. Là, c'est bien réel et c'est encore mieux. Pour préparer l'événement, toute la famille a été mise à contribution. En fin de journée, Véronique retrouve Addison, le beau frère de Christina, dont elle est très proche. C'est lui qui les a aidés à réaliser leur faire-part. Justement, j'étais en train de regarder les petits essais que tu avais faits pour notre faire-part. Quand Tina avait revenu à la maison, elle m'avait demandé quelque chose d'original, histoire qu'on ne voit pas comme sur tous les faire-parts de mariage, je vais dire. On ne voulait pas un faire-part conventionnel comme on voit partout, que ce soit, je ne sais pas moi, les colons, le coup des alliances ou le gros bouquet de mariés, etc. On voulait quelque chose d'original, qui nous ressemble. Première version. Oui, ça, c'était celle-là, où il y avait le t-shirt et simplement le costard, mais tu n'avais pas de bracelet, tu n'avais rien du tout. Elle est masculin. Là, on a affaire au côté carrément masculin. Un peu comme dans la vie de tous les jours. Voilà, donc tu me vois vraiment comme un mec. Je te remercie, Adi. J'avais cette version-ci aussi, que je t'avais proposée. Ce n'est pas que je veux être chiante, mais là, ce n'est pas moi non plus, c'est trop fille. Et là, enfin, tu as trouvé ce qu'il fallait. Donc, je dois quand même te dire que Christina, tu l'as trouvé du premier coup et moi, tu as fait les trois essais. Ça m'a quand même fait plaisir. Parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde va avoir en main. Et c'est quelque chose qui va représenter leur mariage. Et aussi quelque chose que je dois en sorte leur offrir. Donc, oui, ça m'a fait plaisir. Ça nous a touché clairement, Kadhi accepte. Mais bon, Christina et moi, on le savait, on est irrésistibles. On ne pouvait pas dire non. Le lendemain, la pression monte encore d'un cran. Surtout pour Christina, qui doit maintenant aller tester la voiture du mariage. Un bolide anglais qui se conduit à droite. À toi de jouer. Alors, avant de démarrer, notre futur marié est un peu stressé. D'éviter, il faut les passer doucement parce qu'elles sont assez dures. Oui. N'oublie pas le frein à main. Oui. Et tu restes concentré, vraiment, conduite à droite. Ça va ? C'est le plus important. Il sera bien heureux qu'il prendra la voiture. Je lui fais un peu un cadeau à ma façon. Cette voiture de sport, là, c'est... C'est autant pour elle que pour moi, mais... Elle va adorer. Elle va avoir une sensation qu'elle n'imaginait pas. Je me sens vraiment angoissée, heureuse, surexcitée. Je vais épouser la femme de ma vie et c'est dans deux jours. La voiture de sport, la robe de mariée, les faire part, c'est presque le mariage de princesse dont Christina avait toujours rêvé. De son côté, Véronique a décidé, elle aussi, de combler sa future femme. Et quand elle le fait, c'est à sa façon. Salut. Je peux te renseigner ? Ouais. En fait, voilà, je vais me marier bientôt et j'aimerais bien changer un peu tous les piercings pour aller un peu plus raccord avec mes yeux maintenus, donc dans les tons bleus. OK. On va regarder ce qu'on a. Je vais te jeter un oeil ici. Ah, la colombe. Le parfait symbole du mariage, mais pas mon truc. Et pour choisir ses piercings de mariage, Véronique n'hésite pas à prendre son temps, car l'enjeu est de taille. J'aurais bien vu Christina voir que j'ai fait des changements et qu'elle soit contente et qu'elle me trouve jolie. Donc, il faut trois de taille comme cela. Là, ça y est, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc j'ai tous les piercings qu'il me faut, que ce soit pour les oreilles, pour mon crayon ici, pour l'arcade et même de l'autre côté. Il y a des choses conventionnelles dans mon mariage, comme par exemple le faire-part, les alliances. Et d'un autre côté, il y a des choses un peu moins conventionnelles, comme les piercings. Et les piercings, c'est moi, c'est ma féminité, donc j'assume et je garde. Le grand jour approche et le timing est serré. Christina doit encore remplir 150 boîtes de dragée pour les invités. Pas le temps de souffler, heureusement, sa grande sœur Caroline est vous lévée. Les deux sœurs sont très liées, alors pour Caroline, voir sa petite sœur se marier, c'est un moment très émouvant. Je suis très, très émue que Tina se marie et j'en réjouis de la voir dans sa robe, je me réjouis de les voir échanger leurs voeux. Ça va être un grand moment et un des plus beaux moments de sa vie, un des plus beaux moments de vie, parce qu'on est très, très proches toutes les deux et ça me fait très, très plaisir qu'elle soit heureuse et ça ne va pas cap de plus dans sa vie. Si ma famille n'avait pas cautionné ça, sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que j'aurais été capable de les perdre pour, à ce moment-là, l'amour qui débutait avec Véro ? Est-ce que j'aurais renoncé à cet amour qui est très fort ? Je ne sais pas, mais j'étais certaine à 99% qu'ils allaient l'accepter. Aujourd'hui, si l'homosexualité de Christina et son mariage sont bien acceptés par ses proches, il reste néanmoins, comme dans toutes les familles, des sujets conflictuels. Et c'est pour l'une de ses raisons qu'elle a choisi de ne pas se faire accompagner à la mairie par son père. Mais ce n'est pas tout. À seulement quelques heures du mariage, sa mère va lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Oh bébé ! C'est un message de ma mère. Elle a écrit tantôt « Je ne viendrai pas, ta soeur sera là pour me remplacer, à ma place. » Elle fait son choix, tu fais ton choix après. C'est dur, tu sais. J'ai une petite embrouille avec ma mère qui n'a rien à voir avec le fait que je sois homosexuelle. Donc à l'heure qu'il est, je ne sais pas si elle viendra au mariage et si elle sera présente au mariage. Donc voilà, ça me ferait beaucoup de mal qu'elle ne vienne pas, mais c'est le gros point d'interrogation. C'est quand même sa maman, c'est le mariage de sa première fille. Elle a quatre enfants. Généralement, le mariage, c'est une fois sur toute une vie. Donc voilà, elle loupe le gros événement important pour sa fille. C'est à elle de choisir. Tu craques pas ? Non, je craquais déjà un petit peu tantôt. Tu peux craquer ce soir toute la nuit, mais pas demain. D'accord ? Après une journée longue et difficile, nos petites fiancées épuisées vont se coucher. Bonne nuit, Kiwi. Je t'aime, Kiwi. Je t'aime, Kiwi. Je t'aime, Kiwi. Ok, j'aime moi. Ok, t'es bé. Pas bon ? Pas bon ? Ok, t'es bé. Je t'aime. Je t'aime. On va se marier. T'as l'air. Non, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501